La Commission Affaires Sociales et Santé va démarrer ses travaux sur un projet d'avis sur le financement de la perte d'autonomie et la Commission a décidé d'intégrer 15 citoyens tirés au sort, de les intégrer comme des membres de la Commission à part entière. Parce que c'est d'abord un sujet sociétal, donc il nous faut travailler avec eux parce qu'ils ont une expertise d'usage. Dans un premier temps, au CESE, nous avons identifié les besoins dans la vie de Michel Chasson et ensuite, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir comment on les finance et quel financement il faut apporter. Nous avons souhaité les intégrer pendant deux jours avant de commencer les travaux pour d'abord faire connaissance avec les lieux. Ils ont fait connaissance entre eux, ils font connaissance aussi avec toutes les personnes qui vont les accompagner. Et cet après-midi, on va commencer à construire aussi la discussion collective entre les conseillers et conseillères permanents du CESE et les citoyens tirés au sort. Le fait d'avoir été tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, ça m'a permis de vivre un petit peu ce que vivent les citoyens actuellement. Et donc, quand le CESE m'a demandé d'être garante de cette commission, ça m'a paru une évidence que d'accepter pour pouvoir continuer cette expérience et d'apporter un regard aussi sur le développement de la participation citoyenne. Si il y a un conseil à donner, ça serait faites-vous confiance. Vous avez tous, les citoyens, quelque chose à apporter à cette commission et il faut faire confiance aux citoyens pour faire preuve de bienveillance, d'intelligence collective et de construire un avis solide entre conseillers et citoyens. On nous a vendu que l'esprit ici au CESE, c'est l'esprit d'un réel accueil avec une volonté d'intégration. Ça ne ressemble pas à du pivot, parce que ce n'était pas juste des mots, en fait. Dans la qualité d'écoute et d'échange qu'on a, c'est assez remarquable, c'est assez fort. Donc c'est plutôt confortant quant à l'idée de se projeter et donc de vraiment s'intégrer pour pouvoir s'investir après. Ça favorise donc les échanges aussi entre nous, avec cette envie de s'entraider à mieux prendre nos repères dans ce groupe et dans la compréhension des missions, en fait. Vu ma situation, en fait, je suis en fauteuil et c'était une situation un peu compliquée à vivre pour moi. Est-ce que je vais y arriver ? C'était ça ma préoccupation. Après, j'étais excitée à l'idée de participer à une convention citoyenne. J'ai trouvé ça très intéressant dans l'idée de pouvoir dire ce que j'en pense. Dans mon état personnel, au niveau de l'autonomie, c'est quelque chose qui me touche et je suis aussi confrontée à ça par rapport à ma maman qui est en train de vivre exactement ce dont on parle. La perte d'autonomie et des choses à mettre en place et comment ça se passe et que parfois on se sent un peu perdu. J'aimerais bien que le CESE permette à toute personne d'arriver plus facilement à aider ses parents, son mari, mettre des aides en place en tout cas. Vraiment, ce que j'apprécie, c'est qu'on est tous égaux. Là, on sent bien qu'il y a une volonté d'échange d'égal à égal, qu'on nous met à l'aise, qu'on nous met conseillés au même titre que les conseillers. On sent bien que ça va être une grande aventure humaine parce que ça va être des jours, des mois de réflexion. Il va falloir se supporter, il va falloir s'entraider. On va utiliser un peu toutes les émotions, je pense, pour arriver à faire quelque chose tous ensemble. On a eu l'occasion de rencontrer les différents conseillers, dont M. Chassant, avec lequel on a pu pas mal échanger. Et l'après-midi, on a fait un atelier assez intéressant sur ceux qui voyaient l'avenir de façon optimiste en 2050 sur la question de l'autonomie et ceux qui voyaient ça de façon un petit peu plus pessimiste, de façon à confronter les liens et les freins. Et c'était quelque chose d'assez intéressant. Je n'ai pas une vision globale du problème. Je peux, par exemple, avoir une vision plus locale. Je sais comment fonctionne là-dessus le CCAS dans la ville dans laquelle je vis, mais au plan national, au niveau national, au niveau économique, je n'ai pas ces infos-là et j'attends beaucoup de ces rencontres-là. Il y a quelques années, j'ai perdu mes deux parents, coup sur coup. Et après mes deux parents, j'ai perdu sept personnes, sept proches, en l'espace de 18 mois. Et dans ces sept personnes, il y en avait plusieurs qui étaient en état de dépendance. Et je me suis retrouvé face à un vrai parcours du combattant pour pouvoir les aider. Et donc, justement, cette possibilité d'action a posteriori, avec des éléments de réponse pour faciliter ce que j'aurais pu faire. Eh bien, c'est ça qui m'a réellement motivé. Il y a une volonté de faire avancer les choses au niveau de notre pays, au niveau de nos concitoyens. Ils ont envie de retrouver du sens et du bon sens et de la simplicité. Je suis sûr qu'en apportant des réponses, des propositions chiffrées, porteuses d'un consensus, eh bien, on arrivera et ce sera utile pour mener à des actions. Avec la commission, nous allons travailler sur la base d'audition. Jusqu'aux vacances de Noël, on va débattre ensuite du projet d'avis qui sera porté auprès des pouvoirs publics, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement. Je pense que les deux journées que nous sommes en train de vivre avec les citoyens et avec les membres permanents de la commission vont nous permettre d'avancer très vite dans le débat, à la fois de manière sereine, en confiance, mais également de manière très constructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada